Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage rapide rapide pour l'été, voilà, je sais plus comment appeler mon maquillage, j'ai des trous alors je commence par ma base matifiante comme d'hab sur tout le visage, c'est une étape vraiment à ne pas négliger donc voilà, j'essaye de la faire un peu pénétrer je vais partir sur ma bébé crème, donc il y a un activateur de teint que j'adore donc là j'ai vraiment quelque chose de rapide pour les matins pressés ou quand on n'a pas trop envie de se maquiller, mais vous allez voir quand même, ça change tout donc là j'applique ma bébé crème alors la bébé crème c'est le seul fond de teint que vous pouvez appliquer avec vos doigts vraiment, avec les autres vous ne pouvez pas il n'y a pas du tout le même rendu quand on fait avec le pinceau ou avec les doigts par contre la bébé crème là il n'y a pas de soucis vous pouvez l'appliquer avec les doigts c'est totalement possible donc là moi je vais venir quand même matifier parce que la bébé crème elle me fait briller sinon j'ai un matifier le tout pour bien la fixer et pour ne pas avoir de zone de brillance dans la journée là j'aime bien matifier partout alors la bébé crème si vous l'avez vous n'aimez pas trop le fond de teint mais par exemple le soir vous avez vous sortez ou quoi et vous avez envie de d'avoir un peu plus de couvrance vous pouvez très bien rajouter un petit correcteur dedans et ça fait très bien l'affaire elle est beaucoup plus couvrante et au moins vous restez sur une bébé crème si vous avez vraiment envie de couvrance mais très rarement vous pouvez partir sur cette option là donc ensuite je vais mettre un petit fard à joues parce que sinon on paraît trop fade celui-ci donc j'en mets sur les pommettes pour venir rehausser mon teint voilà et je remonte vers les tempes je laisse tomber bien après là je n'en remets pas depuis tout à l'heure voilà ça donne bonne mine ensuite je vais partir sur un crayon à sourcils plus rapide qu'une palette il est où ce crayon à sourcils ? je suis toujours en train de chercher il est là donc un petit crayon à sourcils donc je redessine mes sourcils voilà c'est très rapide et vous avez les sourcils bien redessinés c'est plus rapide qu'une palette par contre vous ne pouvez pas faire de dégradé mais quand on est pressé c'est vrai que le crayon c'est très bien et comme je fais un maquillage pour les filles qui n'aiment pas trop se maquiller et qui sont pressées le matin ça va très bien le crayon donc vous voyez déjà le teint est bien haussé les sourcils sont faits donc c'est top alors je vais mettre l'option base pour les cils mais bon si vous êtes un matin pressé peut-être que vous n'avez pas trop envie de mettre une base mais je vais quand même le faire pour vous montrer comme elle est géniale donc la base je vous rappelle en vitamine E c'est une base blanche que vous mettez avant le mascara et qui va vraiment recourber vos cils vous voyez avec ce goupillon qui est comme ça je veux bien me cadrer avec le goupillon qui est comme ça ça recouvre vraiment bien les cils recourbe ohlala recourbe bien les cils ça les gaine et après derrière quand vous mettez votre mascara c'est dingue mais pfff avec le blanc on voit pas trop moi je vois qu'ils sont déjà bien recourbés bien gainés elle a été élue numéro 1 des bases donc vraiment si vous avez envie de prendre une base partez sur celle-ci elle est vraiment géniale alors c'est sûr c'est un peu plus long que que quand on met qu'une couche de mascara c'est sûr quand on est vraiment pressé mais en même temps bon là on met pas de para-paupières rien du tout donc on va très bien mettre la base en attendant qu'elle sèche un peu je vais mettre un rouge à lèvres un splash qui vont bientôt revenir mes rouges à lèvres que j'adore mes chouchous vraiment j'ai hâte qu'ils reviennent pour tout vous montrer et là je vais prendre le sentimental qui est un violine trop beau voilà pensez bien à faire vos contours sinon donc là j'ai enlevé l'excédent avec un petit mouchoir et là vous avez l'impression de plus rien avoir sur les lèvres quand vous enlevez l'excédent ils sont trop beaux franchement j'adore donc là on va faire les cils donc je prends mon mascara épique waterproof et je viens en mettre sur ma base et là ça va vraiment on dirait que le mascara épique il est waouh il fait de très jolis cils alors avec la base avec la base j'avais des cils de fou moi vraiment je dis que les deux mascaras quand on me demande mais lequel c'est le mieux franchement je sais pas quoi répondre ils sont vraiment top tous les deux et je trouve que la base plus l'épique c'est waouh l'épique après le 4D il est trop joli aussi là j'en ai mis un peu partout alors là c'est un peu embêtant parce qu'avec le waterproof c'est plus embêtant pour l'enlever vous voyez les cils vous voyez les cils que ça fait on est mis partout oh là là ça fait des superbes cils vraiment c'est trop ils sont trop allez je passe de l'autre côté on ne tient pas de faire de catastrophe que là je sais pas si vous voyez mais j'en ai mis plein mais ils sont tellement longs maintenant avec le sérum c'est vrai que le sérum je ne le présente pas trop parce que je l'utilise tous les soirs alors vraiment moi je l'utilise tous les soirs je fais tac tac et c'est fini pour aller se coucher non mais là j'ai fait le pire du pire je crois alors je vous dis il faut faire attention parce qu'avec le waterproof c'est dur à enlever et là je m'en colle de partout c'est les matins où je ne suis pas réveillée ça ou alors je suis en train de vous parler donc du coup je ne suis pas hyper concentrée mais enfin voilà vous voyez à peu près le résultat de mes pics les pics il n'y a pas besoin de rouler le goupillon comme le 4D bon même si c'est là quand on dit attention il faut rouler le goupillon pour le 4D ce n'est pas non plus quelque chose de fou à faire vous avez juste à rouler un peu votre brosse il ne faut pas prendre peur voilà vous voyez comme il est trop long avec la base ça fait des cils c'est dingue je vous montre de plus près rigolez pas je vous montre de plus près mais vraiment il y a une courbure ici donc voilà là je ne peux pas tricher je vous montre vraiment en vidéo donc je ne peux pas tricher parce que c'est vrai que bon des fois quand on voit les photos tout ça on se dit bon ok mais en même temps elle me montre ce qu'elle a envie il y a peut-être des retouches mais là vous voyez bien que non voilà les filles alors ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire que vous n'osez pas trop parler sous les vidéos mais moi ça me fait plaisir de savoir que vous êtes passés par là je viens fixer le tout avec la brume fixatrice et voilà j'ai fait ma petite sélection donc pour un maquillage rapide je vous propose pour une économie de moins 25% d'avoir une bébé crème un blush pardon une base pour les cils un mascara et un splash là vous avez moins 25% après si vous prenez que je sais pas moi trois produits par exemple la bébé crème le fard à joues et le mascara là vous avez les moins 15% si vous rajoutez la base vous avez les moins 20% et si vous rajoutez le splash vous avez les moins 25% donc voilà j'espère que ce petit maquillage vous aura plu pour les matins pressés pour les filles qui n'aiment pas se maquiller je trouve que vous voyez le rendu c'est vraiment top et pourtant je n'ai utilisé vraiment que 5 produits et non 6 avec le crayon à sourcil voilà mais en tout cas c'était super rapide j'ai mis 10 minutes bon là je vous ai un petit peu parlé mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait en 10 minutes on ne prend toutes 10 minutes pour se préparer le matin donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment faisable pour tous les jours et après on peut varier les couleurs bien sûr on peut faire plein de choses en très peu de temps on n'est pas obligé d'appliquer un million de choses sur son visage je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite